Deux jours durant, les principaux acteurs en charge de l'énergie au Bénin seront entretenus sur deux tests principaux. Des tests que nous précise ici à Saint-Odéman, directeur général des ressources énergétiques au ministère de l'Énergie. Cet atelier porte sur la vulgarisation des directives. La première relative à l'étiquettage énergétique des appareils électroménagers neufs et la deuxième aux normes d'efficacité énergétique pour les bâtiments neufs. Cet atelier permet donc de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité énergétique des bâtiments, mais également l'efficacité énergétique de l'utilisation des équipements électroménagers dans les ménages et dans les activités de façon générale. Le processus de vulgarisation de ces deux tests intervient à un moment où la croissance démographique est fortement signalée en Afrique en général et particulièrement au sein de l'UMOA. Une croissance qui appelle à une utilisation judicieuse et rationnelle de l'énergie. Il ne fait aucun doute que la forte croissance démographique et l'urbanisation galopante dans notre espace communautaire rendent l'adéquation entre la demande et l'offre en énergie électrique un défi majeur à relever. Aussi, comme vous le savez, la mise en œuvre d'une politique conséquente en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie pour la résorption du déficit de l'offre conduira à une réduction des dépenses énergétiques, des ménages, des services publics et des entreprises. C'est le directeur de cabinet du ministère de l'énergie qui a représenté le ministre à l'ouverture des travaux. Il n'a pas manqué de souligner toute l'adhésion du gouvernement et de son ministère. Le ministère de l'énergie ne ménagera aucun effort pour accompagner les différentes initiatives allant dans le sens du développement et du financement de l'efficacité énergétique. Il est nécessaire également de prendre à cœur les questions de renforcement des capacités qui doivent être au centre de nos actions pour permettre la durabilité de nos projets. Rappelons que cet atelier dure 48 heures.